Alors bonjour, je m'appelle Chloé et j'ai 34 ans et j'ai participé au programme Eurodyssée. Donc à l'époque j'ai découvert ce programme quand j'habitais Paris. Je travaillais avant dans l'associatif et puis pas de chance, je me suis retrouvée au chômage. Donc j'ai commencé un peu à chercher de l'emploi partout, c'était vraiment difficile, je bloquais, j'arrivais pas à trouver. Et puis un jour je me suis dit tiens je vais un peu regarder ce qu'il y a comme offre à l'international. J'ai tapé sur internet stage en entreprise en Europe et je suis tombée sur le programme Eurodyssée qui allait pile poil avec mon profil. Et donc voilà à l'époque je cherche un peu l'Espagne, le Portugal, différents pays en me disant ah chouette je vais aller un peu au soleil et tout. Et finalement je tombe sur une offre à Bruxelles. Donc évidemment Bruxelles je me suis dit bon allez c'est un peu moins sexy, c'est peut-être pas exotique. Mais je tombe sur une offre qui était une offre chargée de projet au bureau international de la jeunesse. Et donc je fonce dans cette offre. J'arrive à Bruxelles puisque j'ai été retenue et là je tombe dans une super équipe où j'ai les possibilités de faire plein de choses. Donc chargée de projet, mobilité, jeunesse, un secteur que je connais pas bien parce qu'avant j'étais dans la lutte contre le sida. Et donc je découvre plein d'opportunités. Ce qui est vraiment génial dans ce stage c'est que j'ai été encadrée par toute une série de professionnels qui m'ont permis un peu de reprendre confiance en moi aussi parce qu'après une période de chômage c'est pas évident. On se pose un peu des questions sur son avenir. Est-ce qu'on est toujours capable de faire des choses etc. Et puis ça m'a apporté du coup un énorme réseau dans le secteur de la jeunesse parce qu'on rencontre plein de gens, des jeunes évidemment vu qu'on travaille en mobilité jeunesse, mais aussi plein d'acteurs. Et donc voilà ce réseau c'est un peu ce qui m'a permis aussi un moment de me dire tiens j'ai envie de continuer dans ce secteur là et j'ai envie de continuer en Belgique. Et donc quand je suis arrivée à la fin de mon stage, j'ai cherché un petit peu différents emplois et puis je suis tombée sur une super offre pour être coordinatrice d'une maison de jeunes. Je savais pas tellement, c'était pas trop dans mes cordes parce qu'il fallait aussi gérer une équipe, ce que j'avais jamais fait. Et donc mes collègues à l'époque du bureau international jeunesse m'ont vraiment poussée en me disant mais vas-y Chloé fonce et donc je l'ai fait et finalement ça fait maintenant six ans que je travaille ici à la maison des jeunes et j'aime vraiment ce que je fais donc c'est chouette.